Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Je suis la chaîne du parc d'entrepreneurs et d'investissement en Afrique. Car je reste persuadé que sans entrepreneur en investissant, on pourra développer notre continent. On investit ça massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise et je vulgarise les publicités africains. Je valorise nos mains et nos épices. Nous n'avons pas honte de partager nos mains et nos épices au restant de notre communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de vous partager mes assises, c'est une business. De vous partager mon mindset, enfin de vous aider dans vos réalisations au sein de vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, enfin ne pas manquer plusieurs vidéos business que je publie réglement sur la chaîne, enfin de vous édifier. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Si je suis sorti de mon anima il y a quelques mois, c'est enfin de venir communier avec vous, de vous partager, comme je vous l'ai dit, partager l'aventure que je suis en train de vivre depuis 7 ans avec mes frères et soeurs. Donc, le but est ici que vous puissiez vivre en immersion avec moi tout au long des différents processus. Vous avez dit que je suis entrepreneur agricole sur les spéculations qui sont la culture du poivre du Camoun, qui est comme nous l'appelons le poivre de Pindja, la culture du palmier à huile, la culture du Ndiang-Sang, la culture du Rissé-Nan et l'Oti, la culture d'Akola Koubinata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous. Donc, je vous embarque comme ça en immersion afin que vous puissiez nous suivre toute l'aventure. Je vous partage mes assiettes et mes business afin de vous aider. J'ai dit que les formations, je les ferai, mais mon objectif est de créer aussi une ferme école pour former les gens directement sur le site. Et je ferai aussi des formations que je mettrai sur place. Donc, ça doit vous dire aussi qu'entreprendre, ce n'est pas facile, mais c'est possible en Afrique. Ça demande du courage, ça demande qu'on sorte de sa zone de confort, ça demande qu'on aille se former, ça demande qu'on sorte de sa zone de confort géographique pour aller investir ailleurs, investir là où c'est propice. Donc, c'est grosso modo, c'est ça un peu le thème de la chaîne Agripponeur Visionnaire. Donc, fin de parenthèse. Sans plus tarder, je vais me lancer sur le vif du sujet. Le thème d'aujourd'hui, c'est voici ce que tu peux gagner avec ce business. Voici ce que tu peux gagner avec ce business. De quel business il s'agit ? Je suis en train de vous dire encore que le thème de la chaîne, c'est de valoir des vulgarités avec nos produits du terreau africain. Le business, ce que tu peux gagner en te lancer dans ce business, c'est le business. C'est le business du chasseur d'épices. Je ne sais pas si tu as entendu ce mot chasseur d'épices. Les chasseurs d'épices, c'est ceux qui voyagent dans les quatre coins du monde, vont dans les zones reculées, dans les forêts, à la recherche des épices rares. À la recherche des épices sauvages. Et généralement, on est toujours navré, on est toujours navré de découvrir que nous ne sommes pas dans le game. Ce sont les occidentaux qui prennent leur courage, qui ont l'audace de prendre leurs jeans, de prendre leurs sacs à dos, prendre un billet d'avion, et aller dans les quatre coins du tiers des tiers mondes, dans les zones tropicales, à la recherche des épices rares. Nous, nous avons, c'est pour ça que, au travers de ma chaîne, avec humilité et de façon modeste, j'essaie aussi de mettre comme ça en lumière nos épices. Nous avons des trésors cachés comme ça dans nos terroirs, et ce sont les occidentaux qui viennent les mettre en lumière. J'ai mis en lumière plusieurs fois ici, comme ça, des chasseurs d'épices de renom, au nom de M. Terrique Erwan de Kéros, celui qui a la marque Terre Exotique. Il est allé, dès qu'à son jeune âge, au Cameroun, en tant qu'étudiant, fait des stages. Il est tombé amoureux avec des épices, le poivre du Pindia. C'est au travers de son courage aussi, c'est grâce à lui aussi, si nous avons, dès qu'aujourd'hui, le poivre du Cameroun a sa renommée, parce qu'il a pris son courage, est allé, a pris le poivre du Cameroun, est venu, dès que, porte à porte, faire la promotion de ce poivre-là aujourd'hui. C'est grâce aussi aux hommes et aux femmes qui travaillent, c'est grâce aussi à nos terroirs, mais il a fallu aussi qu'on lui fasse ce travail au Nouveau d'Occident. C'est pour vous dire que nous avons des trésors, mais comme je continue à vous répéter, c'est le manque de visibilité. Je vous aussi relaté l'histoire d'un jeune, d'un jeune français, il travaille comme conseiller clientèle à la banque. Il en avait marre de son boulot, il a démissionné son boulot, il est allé suivre une formation auprès des chasseurs d'épices, tel que Aywan de Kéros, il y en a plusieurs comme ça, il a suivi sa formation et il est allé à Madagascar. Il a pris son sac à dos, il est allé à Madagascar à la recherche des épices. Il est rentré, tel que Madagascar allait péditer dans les forêts vieilles de Madagascar à la recherche des épices-là. Il est revenu, il a créé son shop, sa boutique, une boutique bien, bien flottée, bien, bien, bien agencée. Et aujourd'hui, il vend le kilo de poivre de Madagascar à 400 euros. Dites-moi, entre le jeune conseiller clientèle où le salaire ne pourrait pas dépasser dès que 1500 euros, où, allez, soyons fous, 2000 euros, aujourd'hui, il est vendeur d'épices, chasseur d'épices, où il vend un kilo de poivre de Madagascar à 400 euros. Regardez. S'il arrive à avoir une tonne, une tonne, ça lui fait combien de milliers d'euros? Ça lui fait 400 000 euros. Donc, vous voyez, je vous dis, il ne faudrait pas, il ne faudrait pas qu'on le blocote. Qu'est-ce qui t'empêche ici, toi aujourd'hui qui es de la diaspora, toi qui es là en train de chercher des idées business, tu connais bien, tu connais l'Afrique. Mais si tu ne connais pas l'Afrique, tu connais nécessairement ton pays. Dans ton pays, il y a des épices, on a des épices rares. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller aussi chausser les bottes et rentrer dans la forêt? Non, on va se dire que non. Une fois, on a réussi, tout le monde nous en veut. Au village, il n'y a que des sorciers. Ces gens-là, ils n'attendent que nous pour nous bouffer. On est là, on laisse nos richesses comme ça, nos trésors, t'as dit que voilà, périr, pourrir ou laisser, t'as dit qu'exploiter par les autres, parce qu'on a peur de rentrer au village. Ces sorciers-là nous attendent. Mais entre-temps, les sorciers-là, ils ne regardent pas ça. Ils rentrent dans nos forêts, ils vont récupérer. Et je vous dis ici que la nature a horreur du vide. Donc, c'est ça la petite anecdote. Je vous dis, celui ou celle qui va se lancer en tant que chasseur d'épices va se faire de l'argent. Je vous ai relaté ici comme ça plusieurs épices, les prix. Je dis qu'une épice comme le safran, le safran est l'épice la plus chère au monde. Un kilo de safran coûte 30 000 euros. Un kilo de vanille, deuxième épice la plus chère au monde. aussi entre 600 et 1 000 euros. La troisième épice la plus chère au monde, c'est le poivre. Ça aussi entre 100 et 400 euros le kilo. Je voudrais parler du mpebe ici, qui est le mpebe, qui est la fosse noire de Muscat. Vous tapez dans les sites de vente des épices, le kilo coûte 90 euros. Le njansang, qui est le rissinendon et dhoti, qui est le akpi, un sac de 50 kilos coûte 250 000 francs CFA au Cameroun. Imagine si tu viens vendre maintenant par kilo ou par gramme, tu vois ce que ça va te donner. On a des épices comme ça. Je ne vais pas faire la vidéo très longue. On a toutes nos épices là. C'est à nous de venir les valoriser. Vous voyez que quand les océans... Il y a aussi une épice comme la juju. On appelle ça chez nous lundindang. On dit lundindang chez nous. C'est l'arbre de paix. On marche avec dans la poche. Quand il y a des soucis... Voilà comment nous on a banalisé en disant que c'est quand il y a des problèmes qu'on marche deux graines pour avoir la paix. On en reste là. Ça traîne comme ça. Ça traîne par terre. Je te dis que le monsieur Erwan de Kéros, il est venu. On lui a montré cette épice. Vous savez ce qu'il a fait ? Il a ramené l'épice ici en France. Il est allé dans le laboratoire. On a analysé l'épice. On a sorti les différentes qualités de l'épice. Les molécules, les différentes molécules sur l'épice. Il est allé voir aussi un hélologue qui a pris l'épice et a agencé l'épice. Aujourd'hui, la jupe, ce que nous on appelle d'inam, ils font des gâteaux avec. Ils font des desserts. Ils peuvent accompagner ça dans certains crèmes. Ce que nous, on considère que c'est pour chasser les sorciers. Mais eux, ils font dans la restauration. Vous voyez comment ça ouvre la porte aujourd'hui à beaucoup de gens. aujourd'hui, ils le vendent sur son site e-commerce. Ils vendent la jujube sur son site e-commerce et aller voir le prix. Aujourd'hui, les femmes européennes, occidentales, vont faire les gâteaux à base de jujube. Va dire ça chez nous, va dire ça chez nous à une femme au Cameroun que tu peux faire le gâteau avec. Peut-être que ça avait l'arbre de paix qu'elle va te chasser. Que non, ce n'est pas pour ça, c'est pour le monde. Vous voyez, nous sommes cantonnistes. Et c'est autant de richesses comme ça qu'ils nous cherchent. Donc, le but de ma chaîne, de la vidéo aujourd'hui, est de vous dire, voilà, voici ce que tu gagnes. Si tu te lances dans ce business, tu gagnes gros. Et le truc maintenant, c'est quand tu te lances en tant que chasseur d'épices. Le but de la chaîne aussi, là où je veux vous amener, où vous me voyez, je dis, je promeux, je vulgarise nos épices. Ce n'est pas pourquoi on se cantonne uniquement en tant que vendeur. Oui, quand tu vends, c'est bien. Mais tu vois que tous ces épices-là, ce sont des épices qui poussent de façon spontanée. Qu'est-ce que j'entends par façon spontanée? Ça veut dire que ça n'a pas bénéficié ou ça n'a pas nécessité l'intervention humaine. Mais vous voyez maintenant que quand je vous donne aujourd'hui tous ces prix-là, ben oui, c'est flatteur, non? Tout le monde aimerait aller faire ce business, non? Et si tout le monde va faire ce business, vous voyez qu'il y aura une pression sur nos forêts. Et chacun ne pourra pas trouver son compte. Et ce sont ces arbres-là, ce sont ces plantes-là qui vont souffrir. Parce qu'à force de venir trop récolter, finalement, on va détruire ces arbres-là. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi maintenant, au lieu qu'on soit uniquement des vendeurs, qu'on soit aussi des producteurs. Parce que quand tu passes maintenant au deuxième niveau, où tu deviens producteur, où ces arbres t'appartiennent, où tu as la paternité de ces arbres-là, tu vois que tu es au-dessus du game. Donc, tu vois que tu gagnes plus que le vendeur parce que les arbres t'appartiennent, tu joues de ces arbres-là, tu joues de ces plantes, tu fais de ces plantes comme tu veux. Et c'est aussi, comme on dit, un héritage que tu peux léguer aux enfants, de tes enfants et des générations en générations. Donc, c'est là où je voudrais qu'on aille. Parce que nous devons nous transformer maintenant en producteurs afin de pouvoir aussi multiplier, tel que ces épices-là, comme je dis, c'est des épices rares, et avec la déforestation et avec l'exploitation massive de nos bois, certains exploitants forestiers, ils arrivent, ils abattent ça sans état d'armes. Et comme on n'est pas là pour les suivre, ils font comme ils veulent. Et vous voyez que les femmes qui vont prélever ces épices-là aujourd'hui, ce sont nos bras-formes, elles vont de plus en plus loin. L'État Cameroun a concédé aux communautés, tel que certains espaces à exploiter, mais vous voyez qu'elles vont aujourd'hui de plus en plus loin, elles font des kilomètres et des kilomètres pour aller dans les forêts. Et dans ces forêts-là, elles se retrouvent des fois nées à nées avec des éléphants, avec des animaux sauvages, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux sauvages, aussi, les animaux comme les éléphants adorent les fruits comme le lundjansan. Et c'est même grâce aux éléphants que nous avons, c'est-à-dire que ces plantes peuvent encore résister, parce que quand les éléphants mangent ces fruits-là, en parcourant les kilomètres, ils défaillent. Et c'est comme ça que la plante parvient à grandir dans nos forêts vieilles, si elles ont la chance de ne pas être abattues par les hommes, quoi. Donc, là où moi je vais vous amener, c'est qu'on se transforme en producteurs. Moi, c'est qu'on domestique ces plantes-là. Et la technique qu'aujourd'hui nous permet de domestiquer ces plantes-là, donc par la technique de greffage et de macotage, tu peux faire ton hectare d'un jansan, tu peux faire ton hectare d'un pèbé, tu peux faire ton hectare de poivrier, tu peux faire ton hectare comme ça de noix, tu peux faire ton hectare même de, je vous avais dit la dernière fois, de vanille, tu peux faire ton hectare de saffran, tu peux cultiver tes récolas, plusieurs épices comme ça où tu sais que ça t'appartient. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo. Voici ce que tu peux gagner avec ce business, c'est le business de chasseur d'épices. Donc, tu peux être chasseur d'épices et même producteur d'épices aussi. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez le pouce, faites-moi un commentaire, je vous ferai le plaisir de le lire. Partagez massivement la vidéo autour de vous et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Comme j'ai coutume à vous dire, l'information, c'est la connaissance, la connaissance, c'est la richesse. Une fois on a cette information-là, on applique ses stratégies et on passe massivement à l'action afin d'impacter sa vie et impacter la vie de tout ce qui vous entoure. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.